Hello à tous j'espère que vous allez tous bien alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre mes livres lus au mois de septembre alors au mois de septembre j'ai lu 4 livres dont 2 livres de la même auteur vous allez le voir à savoir Akishimazaki auteur japonais qui habite à Montréal donc on commence tout de suite alors le premier livre que j'ai terminé tout début septembre c'était Toute résistance serait futile de Jenny Colgan donc c'est l'auteur de la petite boulangerie du bout du monde que j'avais adoré en fait j'ai seulement lu les deux premiers tomes et je crois qu'il y en a 3 elle a écrit d'autres sagas ensuite j'avais adoré le premier un peu moins le second mais je me suis dit ça a l'air d'être un livre sympa pour l'été et tout ça donc je l'ai lu fin août et bien la couverture est beaucoup plus belle que l'intérêt du roman ben c'est beaucoup plus beau que ce n'est intéressant quoi donc on va suivre Connie qui est mathématicienne qui a fait des grandes études et tout ça qui arrive à Cambridge où on lui a promis un poste de professeur donc universitaire sauf qu'elle va se retrouver entourée de gens ils sont 6 au total il me semble donc des professeurs des mathématiciens des physiciens enfin voilà quoi des grosses têtes et en fait ils vont se retrouver dans une espèce de réseau un peu de pas vraiment d'agence secret mais de travailler pour le gouvernement et de décrypter des choses qu'on va leur donner donc à faire sans vraiment pouvoir poser de questions sans vraiment savoir ce pour qui ils travaillent et pourquoi ils font ça donc ils décryptent des longueurs d'onde enfin des trucs qui me passent au dessus du cerveau et qui ne m'intéressent pas du tout donc déjà ça en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je pouvais apprendre des choses mais quand c'est trop scientifique j'ai du mal il n'y a que avec Franck Thillier où il arrive à me captiver avec par exemple des mécanismes du cerveau des aspects scientifiques que j'apprends et que je trouve très intéressants qu'on retrouve dans la vie de tous les jours mais là c'était un peu trop trop loin pour moi d'autant que c'était très perché vu qu'il y a l'un d'entre eux qui est un extraterrestre oui oui donc l'aspect fantastique était vraiment plus 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 et moi j'ai du mal vous le savez je pense je vous avais même proposé une vidéo l'an dernier il me semble sur le fantastique et moi avec des rares livres fantastiques que j'aime puisque c'est plutôt rare que j'en lise et donc voilà on la suit à faire son travail la journée à discuter avec les uns les autres à savoir un peu leurs opinions qu'est ce qu'on est en train de faire en fait donc ils travaillent plus ou moins pour le gouvernement ils savent pas trop ce qu'ils décrivent le fameux lu qui est du coup un extraterrestre il a une force surpuissante ce coni va s'amouracher de lui il va se passer un truc entre les deux mais ouais comme je vous disais l'aspect fantastique enfin je trouve c'est parti dans tous les sens c'est devenu même plus intéressant donc ça c'est le genre de livre qui est beaucoup plus beau qu'intéressant voilà donc déception le second livre que j'ai lu c'est Zakuro de la saga au coeur du Yamato on le voit pas très bien du coup de Haki Shimizaki qui est la fameuse auteure japonaise c'est l'avant dernier roman que j'ai lu d'elle c'est le tome 3 de la Pantalogie Quintalogie quand il y en a 5 j'ai encore oublié désolé du coup dans celui-ci on va suivre un homme qui s'appelle Tsuyoshi Toda qui donc en fait c'est un qui travaille dans la grande entreprise Goshima qu'on suit dans les tomes précédents en fait dans tous les tomes on va suivre des gens qui travaillent dans cette fameuse entreprise et en fait son père est porté disparu depuis 20 ans en Sibérie après la guerre en fait et pendant 20-25 ans il n'a aucune nouvelle sa mère est persuadée que son mari est encore vivant après vous voyez il est très fin donc il ne va pas se passer mille et une choses mais il va apprendre que finalement son père est en vie par un ami à lui je vais pas tellement vous en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler et sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre si on va suivre un peu ben comment il s'est retrouvé en Sibérie donc son père un peu son histoire donc j'ai moins aimé que les autres parce que l'aspect historique des fois j'aime bien apprendre cet aspect historique mais des fois ça me saoule un peu et là c'était le cas mais voilà ça reste un livre intéressant voilà le troisième livre que j'ai lu en septembre c'était Mudwoman de Joyce Carol Oates Joyce Carol Oates c'est une écrivaine donc anglo-saxonne qui est membre de l'académie des arts et des lettres donc c'est quand même du haut niveau c'est une auteure qui pour moi fait partie un peu des auteurs classiques du 20ème siècle et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de découvrir sa plume avec ce livre aussi qui était assez dur psychologiquement que j'ai bien aimé mais aimé sans plus donc septembre ça a pas été le mois le plus génial de toute ma vie septembre 2020 voilà on va suivre Meredith Neukirchen qui en fait a été adoptée par un couple de la classe moyenne américaine qui en fait a été retrouvée quand elle était toute enfant dans la boue entre la vie et la mort d'où le titre Mudwoman donc elle s'appelait elle-même Mudgirl donc la fille de la boue enfin Mud ouais la boue quoi et donc cet aspect là qu'on va découvrir est assez horrible elle s'est du coup construite ensuite dans un foyer enfin dans une famille d'accueil et ensuite du coup adoptée par ce fameux couple qu'il a toujours assez couvé assez éduqué pour qu'elle soit une petite fille intelligente qui lui a fait en sorte de lui apporter l'amour dont elle avait besoin cependant elle a toujours eu du mal à appeler ses parents papa et maman parce qu'il y a toujours eu un truc en elle un peu étrange quoi en même temps ça peut se comprendre et en fait elle a toujours voulu viser le plus haut possible ça veut dire faire une grande université devenir quelqu'un et en l'occurrence dans le récit présent elle est la directrice d'une très grande université alors on ne sait pas laquelle je ne sais pas si c'est une université de l'Ivy League type Harvard ou Yale mais en tout cas c'est la première femme présidente d'une grande université du coup c'est une première elle a énormément de responsabilités de choses à faire un emploi du temps de ministre littéralement elle est en plein burn out et elle n'a aucune vie elle vit dans un grand manoir sur le campus et il va se passer des trucs avec elle au niveau de sa santé on va du coup en apprendre plus sur son passé qui est absolument tragique l'état dans lequel elle a été retrouvée ensuite sa vie pendant l'enfance avec ses parents qui l'ont élevé comment elle est arrivée là et tout ça c'était assez intéressant pour autant j'ai eu un peu de la peine pour elle mais je pense que si ça avait été écrit différemment ou si j'avais été dans un autre mood ou plein de paramètres j'aurais peut-être eu plus d'empathie pour elle je ne sais pas ça ne m'a pas transcendée je pense tout de même que je lirai d'autres livres de l'auteur parce que quand même c'est une grande femme de la littérature après ça ne veut pas dire que ça va me plaire ou que c'est objectivement bien mais voilà c'est quand même intéressant au niveau de comment on se construit des blessures qu'on a eues et comment on avance sur ça c'est assez intéressant intéressant mais pour autant elle n'est pas forcément heureuse dans le passé non plus elle n'a pas d'hommes elle entretient seulement une liaison avec plusieurs hommes ça ne m'a pas trop donné envie voilà écoutez pour autant c'était quand même assez bien et le dernier roman que j'ai lu bah c'est pas en fait je vous disais que c'était l'avant dernier roman que j'avais lu de la saga au coeur du Yamato mais non c'était le troisième ça c'est le quatrième et j'ai lu le cinquième roman que je vous présenterai du coup en octobre mais ce n'est pas dans l'ordre puisque celui-ci est le tome c'est le tome 3 et dans celui-ci que j'ai mieux aimé que le précédent parce que l'histoire je l'ai trouvée plus intéressante on suit toujours un ancien employé cette fois-ci de la fameuse compagnie Goshima qui s'appelle Nobu qui était en fait un outsider un peu si vous n'êtes pas trop au courant de la société coréenne et japonaise enfin j'ai dit coréenne mais ça se passe au Japon mais c'est un peu la même chose au niveau du travail c'est bien vu d'aller ensuite au bar boire des coups avec ses patrons et ses collègues après le travail donc voilà sauf que lui rentrait directement chez lui parce qu'il avait une vie voilà et en fait il est parti parce qu'on voulait le muter ailleurs parce qu'il dérangeait un peu il faisait pas trop comme tout le monde et il a créé un juku qui s'appelle le juku on tombeau alors un juku si j'ai bien compris c'est une espèce bah ouais c'est un établissement privé de cours préparatoire au lycée voilà en fait en Corée et au Japon très souvent quand vous avez des sous parce que ce sont des cours privés donc qui coûtent de l'argent vous inscrivez vos enfants dans des cours privés effectivement pour les préparer soit à l'examen d'entrée du lycée soit à l'université pour qu'ils aient de plus grandes chances parce que le Japon et la Corée la réussite c'est très 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 important il faut rentrer dans les meilleures universités donc du coup ils ont les cours toute la journée les élèves de 8 à 16 admettons et ensuite on a les cours privés ça de 17 à 20h donc c'est quand même un truc de fou et en Corée des fois ça va même jusqu'à 22h enfin bon c'est une vie absolument horrible mais du coup il a créé ce Juku là donc il est quand même très fier parce que ça marche très bien il est un peu allé sur les traces de son père qui n'est plus de ce monde qui avait aussi, qui travaillait également dans un Juku mais il y avait eu un problème on va en savoir plus sur ça et j'ai bien aimé il ne se passe pas particulièrement de choses juste un peu les réminiscences de son père comment il va un petit peu sur ses traces mais c'est intéressant au niveau on apprend un peu plus sur la culture japonaise de comment aussi créer quelque chose et un peu la routine de sa vie parce que finalement il a toujours un petit peu la même routine même s'il a créé son entreprise c'est pas un roman dans lequel il va se passer mine et une chose de toute façon la saga au coeur du Yamato de Shimasaki ça va pas être les plus grands trucs de ouf mais c'était quand même intéressant je me suis bien retrouvée dans l'atmosphère japonaise que j'aime beaucoup donc voilà bon et bien c'en est tout pour mes livres lus en septembre j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner ça me fait très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici je me répète mais c'est vrai on est maintenant 850 donc merci beaucoup à vous je compte sur vous pour passer les 1000 abonnés ce serait vraiment très très cool moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle bye bye